Musique d'ambiance Bon, là je suis en train d'habiller le cadre Bon, tu vas comprendre facilement comment ça s'habille Regarde, je vais te montrer un petit détail C'est un petit détail à la con, mais moi j'aime bien les petits détails Bon voilà, en gros tu fixes, tu vois, un rail au plafond Et un montant en dessous Alors pourquoi j'ai mis un rail au plafond et un montant en dessous ? Le rail est plus fort, le montant est plus faible Donc là comme on va mettre une bande armée La bande armée fait plus d'épaisseur que la bande papier qu'il va y avoir dans l'angle Donc l'un dans l'autre Comme j'ai mis le truc derrière là, il est à l'aplomb Celui qui est derrière là, il est à l'aplomb Bah moi quand je fixe un rail en plus fort là-haut Et un montant en plus faible en bas, de quoi, 2 mm D'accord, parce que c'est un rail c'est 50 Un montant c'est 48 mm Bon bah forcément quand je vais mettre ma bande armée Elle va être naturellement à l'aplomb par rapport à la bande d'en haut Parce que je suis un peu plus rentrant ici Donc avec l'épaisseur de la bande armée, je vais retrouver la différence Voilà, tout simplement Bon ça détaille à compte, donc un montant en bas, un rail au-dessus Ok, voilà, je fais le tour du cadre comme ça Ok, en étant bien ajusté Et à la fin là Je vais placer une joue complète Et je vais découper sur place pour pas qu'il y ait de raccords Un peu comme j'avais fait quand j'avais fait le meuble en placo Le meuble suspendu au mur pour le meuble télé Voilà, parce que surtout qu'ici on va avoir après La haute qui va s'appliquer dessus Donc si jamais il y a un joint quelque part Forcément ça va faire une bosse Et après du coup la haute va pas bien se caler dessus Ok, allez on se revoit Bon ça y est, on a fini Voilà ce que ça donne Bon à l'origine Ici, je voulais juste une sortie Mais bon la haute quand elle a livré Là on a vu que l'application était un petit peu différente Donc j'ai dû improviser Et puis du coup je me suis dit que ça serait sympa Faire un petit rappel de plateau Comme tu vois, regarde Les mesures sont équilibrées Il y a 10 au-dessus 10 en dessous Et là, forcément, il faut faire un truc qui corresponde C'est à dire au lieu d'avoir 10 de sortie Là j'ai mis 5 de sortie 5 cm Du coup j'ai fait un petit rappel On dirait que ça fait un peu plateau chinois Voilà, donc c'est improvisé Ça te plaît ? Voilà ce que ça peut donner chez toi Puis tu vois, c'est assez simple à mettre en place Hop Voilà Donc avec là ça Voilà Ok Voilà Et là la haute Ils vont découper au fond Là tu vois Pour passer Pour encastrer le fond Pour être plus haut Parce qu'il y avait 13 cm de disponible Donc ils vont couper Pour encastrer Pour éviter que ça fasse un gros bloc Voilà Et là les fixations Du coup Il va faire des petits trucs autour Des petites ouvertures Pour mettre ces fixations Voilà Ok Et comme tu remarqueras Regarde Le plateau en dessous Là Il y a C'est pas des coupes Où tu aurais un marquage C'est entier Comme ça Je suis sûr que quand le mec Il va mettre sa haute Qu'il va l'encastrer dedans Forcément il n'y aura pas de Il n'y aura pas de Il n'y aura pas de De bande De petits bouts de bande Qui va faire bosse Qui va faire que ça va pas bien serrer contre Voilà J'ai mis une plaque entière Et j'ai découpé le carré dedans Comme ça il n'y a pas de joint autour Ok Voilà Allez Sur ce Ah oui Pour finir Pour ceux qui se demandent Parce que je sais que tu vas te demander J'ai eu la question régulièrement Sur mon autre plafond Qui était à l'inverse Je te montrerai juste après Alors Il y a deux choix pour le pourtour Soit tu mets une bande Alors Moi je mets une bande spéciale Ça s'appelle la L-Bide Je compléterai la vidéo J'irai la chercher Elle est dans la voiture Attends elle n'est pas là Non elle est dans la voiture C'est une bande spéciale Tu fais juste un retour Ça tchak tchak Je vais te montrer après Sinon Moi je fais tout mon pourtour Avec mon Avec mon enduit de retouche Tu vois Caché bleu spécial peinture Du coup Je mets mon petit robot comme ça Là J'enduis Et je nettoie En deux passes Du coup tout le pourtour est propre Et après la peinture d'impression Je refais un petit coup Avec la petite poncette Pour être sûr Mais de toute façon Comme j'ai enduit Et que j'ai peint Il n'y a aucun souci C'est super propre Voilà Ça m'évite d'avoir à surcharger Dans l'endroit Et de gâcher des fois Parce que la bande Pourrait se décoller Ou quoi que ce soit Donc moi j'enduis simplement Et ça va le faire tout seul Tu verras Le résultat sera super nickel Donc en gros On a tout là dedans J'ai qu'une chose à gérer La bande interlégienne du plafond Qui est par là Voilà Et tout ce qui est raccord Dans l'angle Tout ce qui est ici Là Je suis le professeur Voilà Tout ce qui est ici En raccord dans l'angle Là Et en liaison au plafond Je vais après la peinture Mettre Un joueur acrylique Voilà Tout simplement Je n'ai pas besoin De faire deux bandes A cet endroit là Il n'y a rien de particulier Comme tu vois C'est super serré C'est super propre Que ça va être blanchi Tu as l'impression Que tu verras même pas Qu'il n'y a pas mis de bande J'aurais juste un joint acrylique Donc les seules bandes Que je vais gérer C'est la bande qui va ici Là Dans les angles Des petites bandes armées Voilà Et en haut pareil Ok Et un tout petit bout de bande En liaison ici Un petit bout de bande droite C'est tout C'est tout ce qu'il y a besoin de gérer Le reste Ce sera un joint acrylique Ce sera plus facile A gérer à la bombe Que ça Plus propre Et ça sera moins bossé Parce qu'au moins Mon ensemble Est déjà nickel Sur ce Je vous dis à tout de suite J'espère que tu vas te régaler Avec ton îlot Maintenant cuisine à faire Imagine Tu peux mettre ça Dans une chambre Ou ce que tu veux Bon Ça sera à la haute Bien sûr Mais voilà C'est facile Après tu peux lui faire prendre De la forme que tu veux Bien sûr D'accord Il y a Il y en a un paquet de plafonds Ça c'est le plus simple Voilà J'avais même pensé Faire un tout petit arrondi ici En bout Un tout petit arrondi Dans les arrivées Comme ça Mais bon Tous les mâmes ici sont carrés Donc Je reste dans l'esprit Allez Sur ce je vous dis A tout de suite les kids Et Régalez-vous Amusez-vous Bon Avant que je passe en peinture Je voulais te montrer J'ai enduit le coffre Tu vois J'ai enduit Entièrement Ah ouais Les papins On dirait J'avais ça les pré-pins Comme dans mes velux Donc là C'est juste enduit Au cachet bleu Tu vois C'est juste enduit Au cachet bleu Pourquoi Parce que là Comme je sais Que j'avais un élément déco Je fais Oh c'est pas le moment Allez Tout à l'heure J'espère que c'est Ni ma femme Ni ma maîtresse Ni la voisine Je décoe Ah Thierry Bon allez Oh tu as des conneries Je m'y perds Donc là voilà Quand j'ai enduit Un truc design Je fais toujours un ratissage Parce que Comme ça Je suis sûr de bien Bien voir les défauts avant Parce que du coup Tu vois Ça fait effet pré-pins Donc s'il y avait un problème Je verrais tout de suite Je pourrais poncer Parce que c'est toujours plus facile De poncer Avant de faire ta peinture D'accord Et puis ça fait toujours Des effets de bosse en moins Voilà Donc Je fais un ratissage complet Du coup ça Je vois que ça fait nickel Maintenant Je vais passer ma Ma petite couche D'impression Et puis Après ma finish Demain Voilà Mais tu vois ce que ça donne Entièrement Et tu as vu même par dessus Par dessus Voilà Tac c'est nickel Ok Bon allez sur ce J'espère que ça te plaît C'est moi qui l'ai fait Ok Voilà Tu vois De près regarde Tu veux voir vraiment On voit rien On voit rien On voit rien Ok Allez Ce ce je te dis Allez à tous Je te ferai un visuel Tout à l'heure Bien sûr Quand je l'aurai pas T'inquiète pas Et le gars De la cuisine Il vient la semaine prochaine Donc comme je reviens La semaine d'après Je pourrais même Prendre le finish Je pense Ça sera cool On le verra du coup Avec la hotte Et tout ça Et tout ça Donc Ça devrait bien donner Donc ça tu auras un visuel final Adios